Salut à tous, c'est Anagoon des Rivaon ! Salut ! Le second gaming live de Solato Robot comme on vous l'a promis. Tu as fait le geste, c'est bien ? J'ai fait le geste, oui. Oui, très bien. Et notre ami Anagoon, je ne refais pas le tour du propriétaire, vous avez compris que c'était dans la première vidéo. Notre ami Anagoon, cette fois-ci, va nous parler plus de l'aventure. Oh oui, l'aventure. Magnifique. Là, on est dans la ville d'Erdal. Encore une fois, c'est magnifique. Chaque écran, je le suis. Et encore, là, sur le GL, l'image que vous voyez n'est pas du tout représentative de la qualité visuelle quand on y joue. C'est plus moche, en gros. Oui, c'est plus moche, c'est ça. Mais vraiment, c'est magnifique. Et là, on va faire une quête. Alors, explication en ce qui concerne les quêtes. Oui. On a toujours une multitude de quêtes disponibles, mais une seule fait avancer l'histoire. Et ça nous est marqué. C'est-à-dire que si on ne veut pas avancer l'histoire, on peut toujours les faire toutes les quêtes qui ne sont absolument pas obligatoires. D'accord. Donc, il y a une quête principale à chaque fois et à côté, ce ne sont que des quêtes annexes. Que des quêtes qu'on n'est pas du tout obligé de faire. Ok. Mais malgré ça, toutes ces quêtes-là sont scénarisées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire pour chacune des quêtes, chacun des personnages que vous allez rencontrer dans le jeu. Ça, c'est très bien, ça. Voilà. Il y a une petite histoire. Du coup, ça booste considérablement la durée de vie, quoi. Oui, c'est sûr. C'est pas mal du tout. Il n'y a que quelques fois où... Parce qu'il y a un principe de rang pour les quêtes. C'est-à-dire qu'en faisant des quêtes, on gagne un rang de chasseur. Et à certaines quêtes obligatoires, il faut avoir un certain rang pour les faire. Donc, on est obligé de faire des fois quelques quêtes censées ne pas être obligatoires. Mais c'est très rare. C'est un peu du jeu veining, en fait. Là, par exemple, à chaque fois, j'étais obligé de faire deux quêtes pour rattraper le rang. Alors qu'il y en a 20 de dispo. Peut-être pas 20, mais... Voilà. Donc là, on a Dad. Donc là, on va un peu suivre l'histoire. Ça va être un GL un peu spécifique. Mais comme il y a énormément de dialogues dans le jeu, je pense qu'il faut qu'on fasse un GL où on montre justement ces dialogues. Voilà. Puisque c'est assez important. Donc là, on a Dad. Dad. Qui, apparemment, a un petit problème et qui nous a appelé... Alors, qu'est-ce qu'il veut, Dad ? Alors, je viens pour votre annonce, d'accord. Il fallait le faire tout de suite, bien sûr. Oui. Bref. Mon annonce concerne une ferme nommée Vanille. Femme, pardon. J'abrège, parce qu'on peut lire tout ce qu'il va dire. Mais effectivement, il faut aller chercher une boîte qu'il a laissée chez une fille qui s'appelle Vanille. Du coup, c'est le pendant au chocolat. Voilà. Oui, voilà. Mais tous les noms du jeu, c'est comme ça, de bout en bout. D'ailleurs, les villes, ce sont des noms de races de chiens. Puisqu'on précise quand même, pour préciser un petit peu l'univers, ce sont tous des chiens et des chats. Anthropomorphes. Et la langue... Alors, anthropomorphes... Anthropomorphes, donc, à forme, on va dire, à peu près humaine. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas vraiment complètement des chiens et des chats. Voilà. Ils ont des têtes de chiens de chats, des pattes, etc. C'est un peu comme dans Renard. Voilà. Pardon. Ou Sherlock Holmes, comme disait Miniblob, le dessin animé. Oui, parce que le film, c'est pas des chiens. N'ai rien d'autre. Donc, qu'est-ce que je disais du coup ? Tu parlais des dialogues. Et donc de l'histoire de Vanille. Exactement. Donc là, il va falloir aller chercher une boîte que Dad nous dit de ne surtout pas ouvrir. Ah, qu'est-ce qu'elle recèle cette boîte ? Mais on va voir ça. Donc là, on part pour la quête. C'est parti. Voilà. Et on se retrouve directement sur les îles de Davren, où on va voir une phase de gameplay assez différente, puisque l'on va voler. Oh oui, on va piloter. C'est quoi, c'est un planeur ? C'est notre Dalak, toujours. Ah d'accord. Ah oui. Elle peut à peu près tout faire. Oh, c'est bien ça. Donc là, on nous dit que c'est au nord. Très bien. Allez, il y a un goût d'envoi-toi en l'air. Voilà, les phases de vol sont assez simples à gérer. C'est-à-dire que je pars en appuyant sur un bouton, mais j'ai une jauge de turbo qui est en fait ma jauge d'énergie en gros. C'est-à-dire que si jamais j'arrive à fond sans avoir touché le sol, elle se recharge automatiquement quand je touche le sol. Ok. Quand je touche le sol. Si jamais elle arrive à zéro, je tombe. Ah oui, qui arrive. Et donc voilà, je ne meurs pas parce qu'en fait, ça me remet sur l'île la plus proche. Le jeu, en toute sincérité, n'est pas compliqué. Donc le Dalak peut voler, mais pas trop longtemps non plus. Voilà, exactement. Donc là, on va arriver sur cette petite île. Oui. Et on va descendre de notre bestiole. Comment tu sais que tu es sur la bonne île ? Parce que je me suis trompé d'un bras. Comment ? Comment tu sais que tu es sur la bonne île ? Ça c'est joli. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ça s'appelle un suicide. C'était très joli. Donc, je sais que je suis sur la bonne île parce qu'en haut, il y a un espèce de pointe d'exclamation pour l'endroit où je dois aller. Ah oui, exact. Très bien. Donc c'est pour ça. D'accord. Et là, on va rentrer là-dedans. Où on va rencontrer donc la chère vanille. Vanille. Salut ! Alors, voilà. Donc tu notes justement qu'il parle français. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de le dire, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il parle tous français. Il faut savoir que ce sont les voix originelles. C'est très bien ça. Même au Japon, c'est la langue en fait de la république de Shepard. Ils parlent tous français. Ah, c'est génial ça. C'est comme ça. Donc, c'est marrant parce qu'ils ont tous un petit accent. Ah bah oui, oui. Et voilà, le héros dit par exemple, nom d'un chien s'apprécie. C'est très très drôle. Je trouve la façon dont il le dit. D'accord. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, dit comme ça, ce n'était pas forcément flagrant. Non, non mais bon. D'accord. En tout cas, c'est une originalité assez sympa. On est arrivé chez la petite Vanille. Oui. Et on va chercher la boîte. Elle va nous la donner ou pas ? Et donc là, elle nous dit qu'en fait, Dad, c'est son ex-petite amie. Oui. Et donc, elle n'est pas trop contente qu'on vienne... Lui rappeler. Oui, parce qu'ils ont eu une rupture, il faut dire, quand même assez douloureuse. Bah, c'est ce qu'elle dit là. Parce que Dad était très volatile, notamment dans les chambres d'hôtel. Bon, voilà. Tu vas voir la raison pour laquelle ils sont machinés. C'est assez spécial, on va dire. Ok, très bien. Donc là, elle veut nous virer, bien sûr. Elle a raison en même temps. Tu ne fais pas rien à cette place. Bien sûr. Il y a un inconnu qui rentre chez moi, surtout un chien. Je m'inquiète quand même. Ça me semble le minimum. Donc là, je vais lui demander poliment. Tu vois, j'ai le choix. Je peux insister comme un porc. Ou lui demander poliment. On va lui demander poliment parce que nous sommes sages et gentils. Ce game-là va être un peu long. Je préfère prévenir. On tend vers la dizaine de minutes. Ok. Alors, voilà. J'ai demandé où est la boîte. Elle n'a pas l'air de savoir de quoi je pars. Ou alors elle fait mine. Ou alors elle fait mine, bien sûr. Et elle me vire gentiment. C'est bon, tu as fini. Dégage. Elle commence à m'agacer un petit peu. Un petit peu. Et là, on va essayer de fouiller. Vite fait. Ah donc, elle te dit de partir, mais je te laisse fouiller. Mais non, nous, on n'en a rien à ficher. Et nous, on va faire notre petite enquête. On va essayer de fouiller chez elle pour voir ce qu'on trouve. D'accord. Là, on trouve des photos de chanteuse. Ouais, bon, c'est pas forcément la boîte. Est-ce que ça appartient à Dad, ça ? C'est quoi ? Oui, non, c'est pas forcément la boîte. On est d'accord. Je sais. En fait, ils se sont séparés parce qu'elle a surpris Dad en train de faire des choses en regardant les photos de chanteuse. On va voir plus tard. Je suis sûr que je suis pas loin. On va voir plus tard. Alors, je te rappelle accessoirement que c'est juste interdit au moins de 7 ans. Donc, vas-y doucement quand même avec des suppositions. Même si là, on est en train de trouver des sous-vêtements sous Loli. Oui. Donc, finalement... Il y a 2-3 légères références comme ça. Sexuelles. Vite fait. D'ailleurs, c'est très caché parce que c'est vraiment pour être joué par des gamins. Oui. Donc, ça reste soft, je vous rassure. Donc là, on trouve des photos de Dad et Vanille. D'accord. J'explique que j'étais dehors. Il y a Chocolat qui est notre sœur, celle qui nous parle depuis tout à l'heure. Et là, on va trouver... Par télépathie. Une carte et une clé. Par télépathie, elle te parle Chocolat ? Apparemment, on doit avoir un espèce de micro caché. D'accord. En fait, elle est sous ton manteau. Elle est dans le vaisseau, elle. D'accord, ok. Donc là, on va discuter avec Vanille justement pour savoir exactement ce qu'est cette carte et cette clé. Est-ce que ça aurait un rapport avec la boîte que l'on cherche depuis le départ ? Évidemment, elle ne veut rien nous dire parce qu'elle a décidé de nous pomper l'air jusqu'au bout. Elle n'est pas locasse. Elle n'est pas très aimable. Tu nais ! Effectivement, elle n'est pas vraiment d'accord. Donc lui, il est persuadé de savoir ce que c'est. Sauf que c'est à nous quand même de le deviner. D'accord. Je sais ce que c'est ! Alors, c'est la carte ou la clé qui nous intéresse ? Alors, on va dire que c'est la carte. Allez, c'est parti. C'est l'endroit sur la carte. Est-ce que c'est l'endroit où vous avez caché la boîte ? Non, pas du tout ça. Non, je ne l'ai pas caché. Si, je l'ai caché. Parce que je ne veux plus l'avoir. Oui. Voilà. Donc, elle va nous dire où elle est et on va tout de suite y aller dans un coffre au nord-est. Mais elle n'en veut plus donc elle nous dit de la prendre et de nous barrer. Et d'arrêter de l'embêter. Et d'arrêter de l'embêter. Donc, on va remonter le DAAC. Je rappelle encore une fois que tout ce qu'on fait là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire. Donc, c'est vraiment quelque chose... Et pourtant, c'est riche. Ça fait partie des nombreuses quêtes absolument pas scénarisées. Mais... Attends, attends. On peut remplacer la caméra. C'est tout droit, là. Là, apparemment, c'est tout droit. Il faut que je fasse des petites escales pour mon turbo. Ah, il y a plusieurs îles quand même, par contre. Oui, il y a plein de petites îles comme ça. Mais c'est juste pour justement reprendre mon truc. Pour recharger, oui. Ça te fait rire, recharger mon truc ? T'as un truc à nous dire ? Non. Pas du tout. Non, mais vas-y, exprime-toi. Jusqu'au bout. Non, bah non. C'est rare, il y a de l'eau. L'action, c'est original. Ouais. Je change le sujet. Oh, de l'eau ! Oh, c'est génial ! C'est la première fois que j'en vois. C'est génial. Ok. Ah, donc là, on va presque arriver. Je vais faire un petit escalon, on sait jamais. Oui, t'as raison. Des fois que je rate mon atterrissage, ce qui peut arriver très longtemps. Surtout moi. Et on va arriver ici. Voilà. Enfin, la fameuse boîte. Certainement. J'espère. Alors ? Ah, voilà le coffre. Voilà l'endroit. Voilà à quoi sert la clé, pardon. Oui, c'est le coffre. En fait, le coffre, c'est une énorme pièce. Tu vas voir. Donc là, on va essayer de monter là-haut. Il faut grimper quand même. Il raconte sa vie. Je zappe un petit peu. Mais évidemment, on a des compagnons. Il y a des bestioles qui... Mal intentionnés, je pense. Parce que se battre de temps en temps, c'est assez important quand même. Oui, oui. Alors là, c'est vraiment... Et puis, accessoirement, ça permet de se dérouiller un petit peu. Ben, c'est vraiment pour nous détendre. Parce que là, je t'avoue que... Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la difficulté de toute façon du jeu n'est pas excessive. Mais à part les combats contre les boss, à peu de fois, vous lutterez pour... D'accord. Ouais. Ce qui n'est pas dérangeant, finalement. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a plusieurs endroits. Là, par exemple, il y a une échelle. Donc, c'est-à-dire que si je descends de mon DAAC, je peux monter avec l'échelle. Oui. Sinon, je peux utiliser mon turbo. Donc, très souvent, ils te proposent... Comment dire ? Différents choix de... Alors, attends. Par contre, je n'ai pas mis la caméra au bon endroit. Oui. Ça ne va pas m'arranger. Non. D'habitude, il n'y a pas de problème de caméra. Mais comme... Voilà. C'est bon. Donc là, il faut, par contre, que je descends de mon DAAC pour récupérer, voilà, la boîte. Et là, on va voir la fin du scénario. Ah... Qu'est-ce qu'elle contient ? Évidemment, ils vont l'ouvrir, malgré ce qu'elle dit. Oui, parce que bon. En général, quand on dit de faire un truc, tu fais l'inverse. Voilà. Surtout que Red, ça, c'est un truc assez important. C'est que les personnages ont vraiment un caractère chacun. Notamment, Red, lui, c'est un peu un bourrin. Il est toujours très énergique. Mais c'est un peu un bourrin. Il en aura une affiche des règles. Il a bien raison. Donc, il va jeter un petit coup d'oeil pour le voir. Allez, on ouvre. C'est un carnet. Comment c'est un carnet ? Un journal ? Exactement. Un recueil de poèmes. Un recueil de poèmes. Bouteille froide à l'oeil caché, mon canard en sucre à doré. Mais c'est gentil ce que tu me dis. Mais oui, je sais. Je sais que t'es aimé. Bon, visuellement, eux, ils se foutent de... Oui, oui, oui. C'est pas une poésie qui les couche. Ça a l'air de les faire rire plus qu'autre chose. Et donc, va arriver, voilà, Vanille. La pauvre Vanille. Oh ! Oh ! Elle nous a suivi la petite Vanille. Eh oui, exactement. Qui a entendu le poème. Et comme, finalement, elle est particulièrement cruche. Elle l'a relu. Elle trouve que ce poème est absolument magnifique. Bah oui, elle a raison. Evidemment. Mais oui, les fleurs bleues, c'est normal. Et voilà. Et donc, du coup, ça va permettre à Dad et Vanille de s'y réunir. Ah oui. Donc, du coup, on va... Eh oui. Il suffit de pas grand-chose. Ah oui, d'accord. C'est une nana, tu sais. Ok. Voilà. Et donc, voilà, Dad et va pouvoir tranquillement récupérer Vanille. Et c'est la fin de la quête qui nous permet de gagner... Donc, on sait toujours pas pourquoi ils se sont séparés, en fait. Des soussous. Si, euh... Est-ce que... Merde. J'ai peut-être appelé. Ah, t'as oublié. Ah si, pousse-toi de là. Ah si, voilà. Donc, bon, là, elle va lui dire. Tu m'as imaginé d'avoir à cause de mon obsession pour la chanteuse de pop. Donc, t'étais pas très loin avec ton histoire de... Ah, j'étais pas complètement. Alors, on sait pas si elle l'a surpris en train de faire quoi de ce soir. C'était pas la même obsession, mais... D'accord. Et c'est marrant parce qu'il y a un autre personnage aussi qui est fan des chanteuses de pop. On va savoir pourquoi. Donc, je sais pas ce qu'il se passe dans ce jeu-là, mais il y a beaucoup de fans de chanteuses de pop. Bah, à la fin, je pense que tu débloques un morceau de J-pop pour le générique final. Voilà. Qui doit être absolument génial. Donc, voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu, voilà, ce que peut donner une quête pas obligatoire. Ça reste quand même bien scénarisé, bien mis en scène. Très, très sympathique. Et c'est souvent très intéressant à suivre. Très sympathique, ce Gonga Mini Live. On vous donne rendez-vous pour le troisième et dernier de Solo Torbo, en tout cas. Où on va parler, en fait, des quêtes annexes et mini-jeux, juste pour expliquer. Eh bien, voilà. Ça, c'est dit. On espère vous donner envie de jouer au jeu. Eh bien, on va continuer. Et donc, cliquez au bon endroit. Salut à tous. Salut.